...mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Va-t-il être possible de sortir de cette séquence et de reprendre dans un avenir proche une vie normale, une activité politique normale ? Je l'espère, je le souhaite. En tout cas, nous, on ne souhaite pas une escalade dans cette affaire. On a dénoncé une opération politique avec des perquisitions et un dispositif qui nous paraît complètement disproportionné, qui s'apparentent davantage à un coup de filet antiterroriste. Et nous, on n'accepte pas d'être traités de cette manière dans une affaire où il n'y a aucun élément probant, aucune preuve, rien pour l'instant. Et pourtant, on a eu le droit à un traitement qui est un traitement disproportionné. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que la police et la justice soient instrumentalisées de la sorte pour nuire et pour jeter le discrédit, la suspicion sur la principale force d'opposition au pouvoir. Donc ce n'est pas acceptable. Donc il faut en sortir effectivement. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous demandez le dessaisissement du procureur de Paris dans ce dossier et vous estimez que la perquisition, notamment celle au siège de la France insoumise, qui a été très médiatisée, ne s'est pas faite dans les règles. Est-ce que vous avez entamé pour ces deux aspects du dossier des procédures pour faire valoir vos droits ? Oui, bien sûr. D'abord, une perquisition, pour qu'elle se déroule dans les règles, il faut qu'il y ait la personne qui est perquisitionnée, qui puisse assister à l'ensemble des opérations de la perquisition. Ça n'a pas été le cas. En l'occurrence, c'est vous le représentant légal. En l'occurrence, c'est moi. Je peux vous dire que j'étais présent sur les lieux, que j'ai pu assister au début de la perquisition, mais qu'à un moment, je me suis retrouvé bloqué dans une salle de réunion de laquelle je ne pouvais pas sortir alors que les opérations de perquisition se poursuivaient. Par ailleurs, je n'ai eu accès, on ne m'a proposé de signer aucun procès verbal qui recense l'ensemble des pièces qui ont été saisies. Ce qui fait qu'une semaine, presque une semaine après, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les pièces qui ont été saisies ou non au siège de la France insoumise. Est-ce que des fichiers ont été saisis ? Est-ce que des éléments informatiques ont été saisis ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas connaissance de cette information et ça ne me paraît pas respectueux des règles de la procédure. Vous savez qu'en matière de justice, on ne peut pas dire que ça ne me paraît pas. C'est dans le droit ou ce n'est pas dans le droit. Il n'y a pas d'impression. Oui, mais n'étant pas juriste moi-même, je vais engager les procédures judiciaires pour faire annuler ces opérations de perquisition, que les pièces nous soient restituées. Et nous avons aussi demandé effectivement le décédissement de la procureure. Pourquoi ? Parce qu'elle devrait être garante du bon fonctionnement de la justice. Et donc faire en sorte que quatre jours après des opérations de perquisition, il n'y ait pas des procès verbales qui se retrouvent dans la presse. Or, elle a plutôt décidé de prendre partie dans cette affaire en s'en prenant vertueusement à Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'il me semble que ça serait plutôt raisonnable et que son rôle serait plutôt de faire respecter le bon fonctionnement de la justice. Ça n'a pas été le cas et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Vous reprochez beaucoup aux médias notamment de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la mousse de cette affaire. Et non pas, dites-vous, à l'ampleur de l'opération et à sa disproportion. Admettons maintenant, à un instant, que l'opération soit en effet totalement disproportionnée et totalement inédite. Est-ce que ça suffirait pour autant à prouver que vous êtes victime d'une forme de complot ? Peut-être que ça ne suffirait pas à le prouver, mais il y a des éléments probants qui démontrent qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le cadre d'une enquête préliminaire, ce n'est pas un juge d'instruction qui est indépendant du pouvoir politique qui mène la danse, qui mène l'enquête. C'est un procureur qui a un lien hiérarchique direct avec le ministère de la justice. Et donc, ça pose une difficulté politique. Ce n'est pas normal qu'on puisse ainsi s'en prendre à une force d'opposition, la principale force d'opposition aujourd'hui. Mais surtout, il faut parler du fond. De quoi ? Qu'est-ce que l'on nous reproche ? Parce que pour l'instant, on a entendu beaucoup de procès d'intention, beaucoup de mensonges, beaucoup de suspicions, mais jamais on nous a démontré, que ce soit sur l'affaire des collaborateurs au Parlement européen ou que ce soit sur l'affaire des comptes de campagne. On n'a eu aucun élément probant sous les yeux. Je vous rappelle ici que la campagne de Jean-Luc Mélenchon est celle qui a coûté le moins cher. Si vous ramenez au nombre de voix, c'est à peu près 1,5 euro par voix. Là où la campagne d'Emmanuel Macron, c'est 1,9 euro par mois par voix. Et par exemple, la campagne de Benoît Hamon, c'est 1,9 euro par mois par voix. Et par exemple, la campagne de Benoît Hamon, c'est plus de 7 euros par voix. On nous parle de soupçons de surfacturation quand on compare nos prestations de communication à celles des autres candidats. Elles sont davantage en deçà qu'au-delà. Donc voilà, vous ne pouvez pas nous demander de ne pas réagir à ce bashing politique, médiatique qui a eu lieu la semaine dernière sur des éléments qui ne sont pas des éléments concrets, pas des éléments prouvés et sur une enquête qui est aujourd'hui une enquête à charge. Non, d'abord, moi je ne vous demande rien, si ce n'est de répondre à mes questions aimablement si possible. Mais est-ce que vous ne vous dites pas tout de même, et est-ce que peut-être Jean-Luc Mélenchon ne se dit pas lui-même que sans ce coup de sang assez incroyable, on l'a vu vraiment hors de lui le jour de la perquisition, que sans cela donc, il aurait été plus facile pour vous tous de vous inscrire dans cette position et de dire, regardez, voyez que c'est disproportionné, voyez que c'est totalement inédit, voyez comme on s'en prend à nous, mais calmement, est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace ? Oui, mais je crois que vous savez, on a été affecté aussi par les événements qui se sont déroulés quand vous vous êtes dérangé à 7h, réveillé à 7h du matin avec 15 policiers qui rentrent dans notre domicile personnel. Quand vous apprenez que vos collaborateurs principaux, pour certains qui ne sont plus vos collaborateurs depuis 5 ans, mais qui sont partis à la retraite, sont dérangés le matin devant leurs familles, leurs enfants, dans des opérations de perquisition complètement disproportionnées, forcément vous réagissez, vous réagissez des fois sans doute trop vivement, c'est possible. Admettons, c'est possible. Alors, il a perdu le contrôle, admettons, sous l'effet de la colère, de l'émotion. Je ne dirais pas qu'il a perdu le contrôle, je dirais qu'il a réagi peut-être vivement, nous-mêmes nous avons réagi sans doute vivement, nous essayons de le faire aussi plus calmement, c'est ce que j'essaye de faire devant vous ce matin. Est-ce que vous regrettez que les événements aient pris cette tournure et que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, ça se retourne contre lui ? Non, je ne crois pas que ça se retourne contre lui, mais bien sûr, nous, moi, je regrette forcément les montées en tension, les bousculades, tout ça. Personne ne peut souhaiter qu'un fonctionnement harmonieux d'une République soit celui-ci. Mais il y a eu un sentiment d'indignation face à quelque chose qui s'apparente à une justice à deux vitesses. Vous savez, quand on va faire une perquisition chez M. Benalla, on le prévient la veille pour qu'il ait le temps de vider le coffre fort. Pourquoi, quand il s'agit de faire une perquisition chez Jean-Luc Mélenchon et son entourage, on le fait sans respecter les règles ? Et nous, nous ne demandons pas à être déjusticiable au-dessus des autres, nous ne demandons pas à être au-dessus des lois, pardon, mais nous demandons à ce que les mêmes règles s'appliquent à nous. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas, ce qui a généré une forme d'indignation qui a pris des formes, qui sont parfois des formes qu'on aurait souhaitées sans doute différentes. Manuel Bompard, je peux comprendre que vous soyez parfois exaspéré par le corporatisme de notre profession, le corporatisme des journalistes, mais tout de même, la violence des propos de Jean-Luc Mélenchon contre les journalistes de France Info en particulier est quand même inquiétante, non ? « Abrutis, menteurs, tricheurs et pourrissez-les ». Ça fait un peu peur tout de même, on se dit que se passerait-il pour la presse si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir ? Et ça, tout se passerait bien pour la presse, je vais même vous dire sans doute que la situation de la presse serait meilleure si Jean-Luc Mélenchon arrivait au pouvoir, parce que nous ne parlons jamais par exemple de la question du statut social des journalistes, qui les met dans des situations de précarité, qui ne leur permettent pas de faire leur travail de manière raisonnable, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Par contre, nous n'acceptons pas que le traitement médiatique de l'affaire soit un traitement médiatique à charge. On remarque, y compris sur ce sujet, qu'il y a une indignation à géométrie variable. Quand M. Brunet, journaliste, traite les électeurs de la France Insoumise d'abrutis, on n'entend pas les indignations qu'on a entendues ce week-end. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « pourrissez-les », il veut dire qu'il appelle les citoyens à participer à cette opération de désintoxication mentale qui est nécessaire face aux mensonges et aux calomnies qui ont été débitées depuis une semaine sur nos comptes de campagne. Nous ne pouvons pas l'accepter et nous demandons à tout le monde de faire le travail, de comparaison qui n'a pas été fait par les journalistes. Vous ne pouvez pas accepter qu'une enquête à charge soit publiée sur la question des comptes de campagne sans qu'aucun élément de comparaison soit donné par exemple avec les prestations des autres candidats. Or, la France Insoumise c'est par exemple 108 000 euros pour un clip vidéo, là où la campagne de Emmanuel Macron c'est 160 000 euros. Bon, vous voyez, il y a des différences. Pourquoi le traitement est à charge ? Pourquoi le travail n'a pas été fait sérieusement ? Nous ne l'acceptons pas et nous réagissons vertueusement. Nous ne nous laissons pas faire, nous ne baissons pas les yeux et nous ne le laisserons pas faire. Merci Emmanuel Bompard. Merci à vous. Bonne journée.